Tu voudrais partager tes vidéos, tes dessins, tes écrits, mais tu le fais pas. T'attends peut-être d'être parfait, pourtant c'est peut-être pas la meilleure solution. Souvent, on ne partage pas parce que derrière se cache une peur. Alors ce qu'il faut faire, c'est trouver des encouragements qui vont aider à dépasser cette peur. Je vais te partager là une expérience. On a pris deux groupes. À un premier groupe, on a donné 50 kg d'argile pour faire de la céramique. On leur a dit, faites le plus de céramique possible, le plus de peau possible. Au deuxième groupe, on a donné aussi 50 kg d'argile et on a dit, vous allez faire la plus belle céramique possible. Tous les deux avaient le même temps. À ton avis, lequel des deux groupes a fait la plus belle céramique ? Eh bien, c'est le premier groupe. C'est celui auquel on a demandé de créer le plus possible. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le plus amélioré sa technique. Les deux groupes partaient de zéro. Sauf qu'il y en a un qui s'est entraîné davantage, qui a appris davantage au cours de l'expérience. C'est celui qui a le plus pratiqué. Si toi aussi t'aimes créer, je t'invite à te souvenir de cette expérience. Utilise-la comme un moteur. Un moteur à créer, à accepter de se tromper aussi parce que ça fait partie de la création. Et surtout agir parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Si tu veux continuer à recevoir des conseils pour t'aider à créer, pense à t'abonner.